Le texte de Jérémie Le texte de Jérémie Le texte de Jérémie Ce n'est pas forcément bien vu, c'est un boulot difficile d'annoncer au roi, au peuple, un peu les quatre vérités et puis de dire il faut changer, il faut évoluer. Ce n'est pas évident du tout. Donc souvent le prophète est mal vu, il a des ennuis, il y a le roi qui lui en veut, qui le poursuit, il y a des difficultés. Alors, dans la Bible, si vous voulez, ce n'est pas possible d'annoncer l'avenir parce qu'il n'y a pas de destin qui est marqué dans un grand livre. C'est plutôt une conception grecque où il y aurait un destin écrit d'avance et donc avec des oracles, avec des devins, avec de l'astrologie, d'arriver à deviner ce que les astres ont prévu pour notre avenir. C'est pour ça que l'astrologie, c'est plutôt de l'astrologie babylonienne avec toute une symbolique autour de ça. Mais dans la Bible, on dit que ce n'est pas possible. De toute façon, l'avenir est ouvert, l'avenir est inconnaissable. Alors, on peut deviner, par exemple, que demain, si ça se trouve, on prendra un repas. C'est en général le cas, mais on n'en sait rien, en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc, l'avenir est inconnaissable. On voit que même Dieu est surpris dans la Bible. On voit Dieu, par exemple, descendre et puis regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il regarde un peu, il dit, moi, c'est ça qu'ils font, mais comment ça se fait ? Je n'avais pas prévu ça. Ça arrive très fréquemment. Dans la Genèse, par exemple, tous les premiers épisodes, il y a Dieu qui descend voir et qui est surpris par le cours des choses. Mais c'est le cas bien d'autres fois. Par exemple, les Hébreux demandent absolument à vouloir un roi. Dieu, mais ça ne va pas du tout. Il va vous piquer vos sous. Donc, vous feriez mieux de ne pas avoir de roi. Alors, les Hébreux disent, si, si, on veut un roi. Donc, Dieu change son plan. Il essaye de choisir un roi qui va à peu près. Il choisit Saül, le moins pire de ce qu'il peut trouver. Et puis, ça tourne à la catastrophe. Donc, le champion que Dieu avait choisi en essayant de faire au mieux, ça tourne mal quand même. Donc, il va changer son plan. Il va demander à David, etc. C'est sans arrêt le cas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir puisque l'avenir n'est pas écrit d'avance. Même Dieu ne le connaît pas. Et justement, c'est pour changer l'avenir que le prophète se lève et est appelé par Dieu. C'est plutôt pour injecter de la nouveauté. Si on voit le cours des choses, une chose amenant l'autre de cause à effet, ça va mener dans cette direction-là. Donc, l'idée, c'est d'injecter justement du neuf et de changer cette chaîne de causalité pour que ça tourne mieux. Alors, la preuve, si vous voulez que l'avenir n'est pas connu, c'est tous ces épisodes. C'est l'appel à la conversion. Mais il y a quand même une chose qui est prédite d'avance, en particulier par Jérémie. C'est ce plan de Dieu qui fait que toute personne vivante, homme comme femme, cultivée comme simple, devienne prophète ou prophétesse. Alors, c'est ce qu'annonce Jérémie en particulier. C'est lui le plus ancien, je pense, des prophètes qui annoncent ça. Jérémie 31-33, qui annonce le fait que tout le monde sera prophète. Voilà, je vais vous lire. C'est dans la première feuille, là. Oracle de l'Éternel. Alors, la suite, c'est écrit à l'inaccompli. C'est-à-dire que l'inaccompli, ce n'est pas du futur. C'est du futur qui commence maintenant. Je mettrai, je commence déjà à mettre ma Torah, ma loi, ma parole, ma visée au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain en disant « Connaissez l'Éternel car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. » Alors ça, c'est écrit peut-être quelque chose comme 7e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, c'est repris par Ézéchiel cent ans plus tard. « L'Éternel déclare, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, donc un souffle nouveau, le souffle de Dieu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc il y a l'idée que toute personne va recevoir l'esprit. Le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit l'esprit de Dieu. Ça lui permet de vraiment voir clair et d'interpréter. C'est l'esprit qui permet ça. Alors après, il y a Joël. « Je répandrai mon esprit sur toutes chaires, sur vos fils, sur vos filles qui prophétiseront. Vos vieillards auront des révélations, vos jeunes des visions. Même sur les plus petits des serviteurs et des servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Je répands mon esprit. Alors ça, c'est ce qui est rappelé dans les livres des Actes après la Pentecôte, pour expliquer la Pentecôte. Donc c'est bien ce qui se réalise en Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance. Donc après Jésus-Christ, vous voyez, il n'est pas le plus grand des prophètes. Il est un grand prophète, Jésus. Mais il est plus que ça. C'est qu'à travers l'action de Jésus, eh bien, il y a... Eh, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Je vous en prie, bienvenue. Pour Jérémie. Et donc, Jésus, il est celui qui va, à travers son action, faire que les personnes vont devenir prophètes. Vous voyez, on dit que c'est un... un méta-prophète, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un... Il est un cran au-dessus. Il fait, à travers ce qu'il annonce, ce qu'il réalise, que toutes et tous sommes prophètes. À notre mesure. C'est-à-dire, contrairement à Jésus, qui est prophète pour l'univers entier et toutes les générations, nous, on est prophète, pour quelques personnes qui nous sont confiées. Prophète déjà pour nous-mêmes. Et puis, prophète, on n'est pas tout à fait Jésus-Christ. Donc, il y a des fois des choses, on ne voit pas tout et on ne voit pas tout clairement et on n'interprète pas tout clairement. Donc, il y a du... Bon, bien sûr, il y a de la marge, mais quand même, on est appelé à être prophète. Et c'est pour ça, en particulier, que lors de la réforme du XVIe siècle, il y a vraiment eu cet effort que chaque personne apprenne à lire pour lire la Bible, pour apprendre à l'interpréter et à voir clair de ses propres yeux et pouvoir interpréter ce qu'elle voit, le monde, directement par l'Esprit de Dieu. Donc, on lit, on regarde, on observe la Bible, notre vie, notre être, le monde et ensuite, on l'interprète par le... Voilà, avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est ce qui est dit, c'est que le témoignage intérieur du Saint-Esprit, on dit en langage du XVIe siècle. C'est bien ça qui est dans la visée, si vous voulez, c'est vraiment d'apprendre à lire à chaque personne qu'elle soit interprète par elle-même. Alors là, donc, on voit la vocation d'un prophète, Jérémie 1er, 1er chapitre, c'est écrit pour nous aussi, si vous voulez. Donc ça, c'est contrairement à ce qu'on disait pour Adam et Ève, Abraham, c'est des mythes, c'est-à-dire, c'est des mises en récit de visées théologiques et spirituelles. Là, il y a vraiment eu un monsieur Jérémie. C'est un prophète de l'histoire, vous voyez, avec... c'est marqué, on le voit dans le début, c'est à tel moment de l'histoire, on connaît très bien les épisodes dont il est question, on connaît les batailles, on connaît les invasions, on connaît les rois en Perse, en Égypte, c'est de l'histoire, si vous voulez. Mais il y a eu donc un vrai monsieur Jérémie, en même temps, ce texte, il est écrit, c'est pas pour nous faire faire de l'histoire, c'est pour que, à l'occasion de cette histoire, on apprenne, nous tous et nous toutes, à être prophète et prophétesse. c'est de nous dont il est question, en réalité, bien sûr, dans le texte, pas seulement de monsieur Jérémie et de l'histoire, c'est quand même une anecdote, c'était il y a 2700 ans, ça nous fait une belle jambe, si vous voulez. Sauf que, c'est pour nous parler de nous qu'ils ont mis ce texte par écrit et pour inspirer les générations suivantes. Alors, ça commence comme ça, paroles de Jérémie. C'est rigolo, c'est que, c'est les paroles de Jérémie, mais, ça aurait pu être les paroles de Dieu transmises par Jérémie. Donc, c'est déjà subversif, si vous voulez, c'est déjà les paroles de l'homme. Vous voyez, la Bible, c'est pas la parole de Dieu qui est écrite avec le doigt de Dieu sur une table de pierre qui nous est envoyée par l'aposte. C'est des paroles de Jérémie qui est inspirées par l'Esprit et qui a une façon de réagir qui est pour nous instructive. Donc, c'est tout un cheminement, si vous voulez, parce qu'on n'est pas à l'époque de Jérémie. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire des paroles de Jérémie qui sont contextualisées avec la situation politique de l'époque ? Eh bien, c'est qu'on voit Jérémie réagir avec l'aide de Dieu à la situation qui est à l'époque. C'est à nous de se dire, tiens, il y avait ce contexte-là, voilà ce qui se passe, comment est-ce qu'un prophète réagit, comment il regarde, comment il interprète, comment il parle, comment il est envoyé, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Et que ça nous inspire à nous, pas pour l'époque de Jérémie, puisqu'on n'y est pas, mais par notre époque présente, nos difficultés présentes, et puis le fait que nous, on est aussi appelés pour faire notre job, si je puis dire, de prophète ou de prophétesse. Alors, Jérémie, en hébreu, c'est Yerem Yahou, en fait, Yerem Yahou, donc Yahou, c'est comme ce charmant monsieur Nathan Yahou, c'est Nathan, c'est le don de Dieu, le don, et Yahou, c'est l'éternel, c'est le don de l'éternel. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est pas très bien tombé, mais c'est un joli nom, en tout cas, et donc là, c'est Jerem Yahou, ça veut dire, il a été levé par Yahvé. Quand on met Yahou comme ça, des fois, c'est seulement Yah, comme le dirait Bob Marley aussi, qui aimait beaucoup Yah, vous savez, c'est pour ça, ben voilà, Yahou, donc en fait, ça veut dire Yahvé, Yahvé, c'est la source de l'être, c'est Dieu en tant qu'il est source d'être, c'est Dieu en tant que pure positivité pour nous lever, justement, pour nous ressusciter, pour nous rendre plus vivants, donc pour nous pardonner, pour nous compléter, pour nous soigner. C'est une théologie déjà qui se dit là, vous comprenez, et lever, vous savez que c'est un mot qui est important, surtout pour nous chrétiens, et c'est le mot de la résurrection, se lever, ou... Donc voilà, Jérémie, il a un nom qui est prophétique, fils de Ilki-Yahou, non, encore Yahou, ma part, c'est Yahvé. Alors, c'est le nom du père de Jérémie, c'est l'un des prêtres d'Anathoth, alors l'histoire d'Anathoth, j'ai mis la référence, 1 roi 2, 26, vous pourriez aller voir, c'est des prêtres qui tout d'un coup deviennent orgueilleux, pensent qu'à eux, ils veulent se faire plein de sous, donc ils veulent un peu faire, voilà, c'est des prêtres malhonnêtes et félons, quoi. Donc les prêtres d'Anathoth, c'est des horribles vilains qui sont envoyés en exil quelque part, donc c'est pas très bon, si vous voulez, d'être descendant des prêtres d'Anathoth, c'est pas bon, quoi. Alors on pourrait dire que c'est, vous voyez, sa généalogie, elle est chargée, quoi. C'est des gens mal vus, mais donc heureusement qu'ils ont pas tué ces prêtres d'Anathoth pour les fautes qu'ils ont commises, parce que si on avait tué les prêtres d'Anathoth, on se serait privé de Jérémie. Donc c'est un peu ballot. Donc vous voyez, c'est, faut pas, voilà, donc ça aussi c'est une leçon qui est dite, même si on est la personne de la famille qui est mal vue, quelqu'un qui n'est pas forcément bien parti, eh bien, on peut devenir le grand prophète Jérémie, voilà, pour toute la nation. Donc ça place le contexte. Alors je vais lire le deuxième paragraphe en sautant les petits crochets où je mets des petites annotations. la parole du Seigneur. Alors là, il faut quand même que je m'arrête parce que le Seigneur, j'ai mis à côté Yahvé, petit hébreu. Nos traductions modernes, elles ont traduit malheureusement Yahvé, source de lettres, par le Seigneur. Bon, à mon avis, c'est un contresens total parce que le Seigneur, on pense quelqu'un qui est au-dessus et qui commande, alors que l'éternel, c'est quelqu'un qui est comme, comment dire, la sève qui monte dans l'arbre, qui irrigue l'arbre, donc c'est plutôt une source d'être qui nous augmente. Ce n'est pas quelqu'un qui est un terrible Seigneur au-dessus de notre tête, mais c'est une traduction qui n'est pas sotte parce que depuis plus de 2000 ans, quand il y a ce mot Yahvé, les Juifs ne le prononcent pas, Yahou, ils savent que ça se prononce Yahou, mais ils ne le prononcent pas par respect pour Dieu et donc, et donc, et donc, quand il y a le mot Yahou dans le texte hébreu, ils ne lisent pas Yahou, ils lisent soit le nom, soit ils disent Adonai le Seigneur, mais c'est une théologie qui est traditionnelle, ce n'est pas, à mon avis, dans le texte même qui est beaucoup plus ancien que cette tradition, plus ancien de 1000 ans, au moins, le Seigneur, quand il y a comme ça en capital, le Seigneur, ou alors au verset 6, c'est Dieu, ça veut dire ce Dieu comme source d'être, pas Dieu comme un terrible Seigneur. Donc, la parole du Seigneur lui parvint au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, et lui parvint encore au jour de Yo-Yakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Cédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'exil de Jérusalem au cinquième mois. Vous voyez, ils insistent bien que c'est à cette période, une période définie de l'histoire qui est enracinée dans l'histoire. Ce n'est pas que du conte théologique, c'est dans l'histoire. Et ça nous invite, voilà, à ce que notre action soit incarnée dans l'histoire, qu'on ne soit pas dans la pure théologie ou dans la pure abstraction. Voilà, c'est vraiment que notre action s'incarne, influe dans le cours de l'histoire. Alors là, la parole, j'ai mis entre parenthèses d'Abar, parce qu'il y a deux sortes de mots pour dire parole. Il y a Amar qui est la parole comme acte de création où Dieu suggère une orientation et nouvelle à la réalité du monde. C'est Amar. Et Dabar, c'est la révélation qui plutôt est comme les dix paroles qui donnent du sens, qui donnent une visée comme la Torah. C'est plutôt ça. Donc cette parole, c'est effectivement de l'ordre du sens, de l'ordre des idées, de l'ordre de la piste, de la compréhension de la valeur des choses et des gens. Alors cette parole, elle ne s'entend pas par les oreilles. C'est un peu une image. Dieu ne parle pas en faisant vibrer les sons de l'air. Mais, comme le dit Jérémie au chapitre 15 au verset 16, j'ai mis en petit entre 1, ça veut dire qu'il faut la manger. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on assimile comme une nourriture qu'on saisit, qu'on choisit d'attraper, qu'on mange, c'est-à-dire qu'on déconstruit, on mâchouille, on le casse pour en tirer le sucre qui va nous donner une énergie. Mais quand je mange un biftec, je ne deviens pas un biftec. Quand je mange de la salade, je ne deviens pas de la salade. Ça me donne des vitamines, de l'énergie pour être plus et mieux moi-même. donc cette parole, ce n'est pas Dieu qui tend une table de pierre ou d'or écrite avec son doigt avec la carte au trésor ou bien un ordre de mission ou une note de service que j'étais dans l'administration dans le temps. non, c'est du sens, de la valeur qui comprend dans notre conscience dont on se nourrit, qu'on digère pour ensuite produire notre propre parole. Voyez ? Il faut voir que c'est des images, vous comprenez ? Ce n'est pas un ange qui vient pour dicter dans l'oreille de Jérémie ce qu'il doit écrire dans le bouquin. C'est ce que pensent par exemple les musulmans pour le Coran, la parole de Mohamed. C'est ce que pensent certaines églises chrétiennes fondamentalistes. C'est vraiment les mots dans les lettres hébreux de ce texte, c'est Dieu qui l'a écrit, prononcé avec sa bouche dans un sens ou écrit avec son doigt. Nous, non. On pense que c'est la parole de Jérémie, mais derrière, il y a Dieu qui a éclairé sa conscience, qui a nourri sa conscience, sa réflexion. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, le Seigneur, donc, il y avait, lui parvint. Alors, il faut voir que, en fait, c'est, j'ai marqué « fu », c'est-à-dire que c'est le verbe être. c'est vrai que c'est un mot qui est important en hébreu. Normalement, on n'utilise pas le verbe être, sauf pour vraiment insister quand ça vaut la peine. Ici, je l'ai mis plusieurs fois, vous voyez, au verset 4, « va yuji » et il fut. Il apparaît aussi au verset 11, « va yuji » et il fut. Quand il y a marqué comme ça « il fut », c'est vraiment quand il y a une injection justement d'être, vous comprenez, de quelque chose de neuf qui rajoute à l'être du monde. Donc, Dieu injecte dans la conscience de Jérémie, pourrais-je dire, quelque chose qui est de l'ordre du sens, de la parole, de l'énergie, de l'envoi, de la direction, de tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est du neuf. qui va changer effectivement le cours de la vie de Jérémie. Et de là, ça va changer le cours de l'histoire du monde. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que ça veut dire. Alors, au verset 5, « avant que je te façonne », alors j'ai mis Genèse 2,7 parce que c'est le même mot que Dieu qui façonne l'être humain de la poussière du sol et qui souffle, insuffle dans cette créature de terre, le souffle de Dieu et ça fait une âme vivante, nous dit le texte, une personne vivante. Donc, « avant que je te façonne », c'est ça, c'est la création d'un humain. « Dans le ventre, j'ai rayé de ta mère » parce qu'en fait, c'est pas marqué de ta mère, c'est marqué dans le ventre. « Je t'avais distingué, je te connaissais, distinguer, c'est le verbe connaître, et en hébreu, le verbe connaître, ça veut dire aussi aimer. c'est connaître, reconnaître que la personne, elle compte pour nous. Donc, c'est... Donc, avant même, finalement, ça... qu'il soit fabriqué par Dieu, donc, il ne s'agit pas simplement de la... la conception physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce genre de texte pour dire que la personne est humaine dès avant sa conception. C'est pas faux non plus parce que il y a ce projet de Dieu comme il peut y avoir le projet de nos parents, c'est-à-dire qu'il y a ce qui fait la personne humaine, c'est vrai que c'est un patrimoine génétique et c'est aussi une... un projet qui peut manquer éventuellement dans la seule conception physique d'une personne. Donc, en fait, bref, c'est ça qui est... On pourrait discuter de ces choses-là, de ce que ça peut vouloir dire, ce texte, nous dire sur la bioéthique, sur l'éthique de la conception, de l'embryon, de la naissance, la place de... de l'amour de Dieu, de l'élection, de la connaissance de Dieu, de l'embryon ou non. on peut réfléchir sur ce genre de choses à partir de ça. En tout cas, là, il s'agit que Dieu le façonne dans le ventre, c'est-à-dire dans... et même dans son utérus, vous voyez, dans son sein, c'est ce qui est marqué après. Sachant que le mot utérus, en hébreu, c'est le même mot qui signifie l'amour, l'amour qui donne la vie. Donc, c'est tout ça qui est en cause, c'est-à-dire c'est vraiment cet amour, cette connaissance, cette élection de Dieu, de la personne individuelle comme étant irremplaçable, comme étant ultimement importante aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans ses premiers versets. Donc, je t'avais consacré. Consacré, c'est kodesh, ça veut dire sanctifié, c'est-à-dire que Dieu nous... C'est ça que ça veut dire sanctifier. On est déjà aimé, connu, reconnu par Dieu avant même d'avoir rien fait, avant même d'être né. Et Dieu espère en nous. Et, je t'avais fait prophète pour les nations. Donc, il avait déjà cette espérance de Dieu qui était sur lui pour pour qu'il apporte du sens, du salut de Dieu aux personnes qui sont autour de lui. Et ça, c'est dit pour nous aussi, si vous voulez. Voilà. On est une personne qui est comme ça importante, qui est... On n'est pas un numéro, on est choisi et puis Dieu attend de nous qu'on apporte notre part dans l'avenir du monde. Alors, ce qui est gênant, vous comprenez, je suis toujours dans le verset 5, je t'avais fait. En fait, c'est le mot donner qui est là. Donc, je te l'ai donné, j'ai fait de toi comme un don que tu es prophète. Alors, on pourrait se dire, oui, mais où est la liberté ? Vous voyez, si Dieu a déjà tout marqué d'avance, je disais qu'il n'y avait pas de destin, on a l'impression de lire le contraint, mais on peut lire ça comme étant l'espérance de Dieu. Et d'ailleurs, Jérémie, il l'explique après, Jérémie 27, chapitre 20, verset 7. Il a dit, tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Donc, il y a bien, si vous voulez, ce sorte de dialogue entre Dieu et la personne. Il y a l'espérance de Dieu pour chacun de nous et puis ensuite, on ne fait pas toujours ou on fait à moitié ou on fait en partie ou on fait beaucoup ce que Dieu espère. Des fois, il peut même être surpris en bien, c'est-à-dire que on fasse ce qu'il demande et même encore plus et qu'on en ait inventé, si vous voulez, quelque chose de spécial. Et si on ne le fait pas ? Si on ne le fait pas, ben tant pis. Il va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Il va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est toute la question, si vous voulez. Par exemple, on dit, mais où était Dieu ? Par exemple, après Auschwitz, on a beaucoup posé cette question, mais où était Dieu quand il y avait tout ce bazar épouvantable ? Ben Dieu, il espérait, il appelait, il cherchait à convaincre, même sans doute les plus grands méchants qui ont été à l'œuvre dans cette période troublée de l'histoire. Et puis maintenant encore, il essaye de convaincre, il tambourine à la porte de leur conscience et souvent, un grand, grand méchant, ce n'est pas de chance. C'est quelqu'un de génial par certains côtés et puis qui, d'autre côté, a un petit problème. Il y a un engrenage qui a dû sauter quelque part, vous voyez ? Et du coup, ça fait un grand, grand échant, très efficace à travers ses talents exceptionnels et puis avec un sens éthique et un... qui n'a pas entendu. Alors, pour que Dieu, il essaye, ben comment voulez-vous, il se dépatouille, il essaye, comme je vous dis, il est surpris parce que ça ne tourne pas comme il l'espérait. donc il essaye d'appeler, d'espérer, d'appeler des prophètes qui vont essayer de taper sur l'épaule du roi en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire ? Ça part à la catastrophe, il faut vite changer. Et puis le roi, ben, il coupe, c'est ce que dit Jésus, mais c'est ce que dit aussi la lettre aux Hébreux, peut-être écrite par Paul. Il raconte, les prophètes, ils se sont faits, torturés, envoyés en exil, coupés en tranches fines, écrabouillés. Ben oui, c'est ça. Ben donc, des fois, ça rate, vous voyez, il appelle un prophète, il est génial, il le forme, mais combien de temps il faut pour former un prophète ? Là, il prend un jeune homme, il a peut-être 20 ans, Jérémie, à ce moment-là, mais bon, quand même, il a 20 ans, il a 20 ans, vous voyez, de trésor, d'amour, de formation, de sa maman qui l'aime, qui lui donne la vie, qui lui donne la béquille, qui change ses couches, je veux dire, tout ce qu'il y a à faire pour un enfant, qui se soucie de lui, qui lui apprend à lire, à écrire. Alors, il faut combien d'efforts immenses pendant 20 ans pour fabriquer un petit prophète ? Et puis, Dieu qui envoie son esprit, qui cherche à le convaincre et tout, ce n'est pas forcément ni facile, ni instantané. Donc, voilà. Et puis, n'importe quel imbécile venu peut donner un coup de couteau, un coup de marteau, un coup de kalachnikov, il n'y en avait pas, donc c'était plus difficile, mais n'importe quel imbécile peut ruiner cette construction extraordinaire d'un être humain en forme, à peu près. Donc, si vous voulez, le bien et le mal ne sont pas symétriques. Parce que le mal, c'est naturel, le mal. Il n'y a pas besoin de cause au chaos. L'état naturel de la réalité, c'est le chaos. Alors que pour construire un être humain en forme, il faut des trésors et des trésors et des trésors de façonnage, de semaille, d'éveil, de parole et d'amour. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait quand même de la vie et de la bonté sur Terre. C'est ça qui est hallucinant. Il y a beaucoup de psychiatres qui disent que le mal n'existe plus, n'existe pas. Ben, tant mieux pour eux, mais des fois, on pourrait dire que ça pourrait mieux se passer quand même. Beaucoup de psychiatres disent ça. C'est mal ou pas ? Ben, je ne sais pas. Alors oui, c'est une façon de parler, si vous voulez, parce que quand on voit un cancer, c'est plutôt du mal. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui se développaient harmonieusement pour faire un morceau de foie, gentiment, selon sa programmation, et puis que tout soit en ordre, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui déraille et le chaos vient interférer, se glisser. Il y a du mal, là, quand même, qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on cherche à opérer pour enlever le bout de cancer, on essaye de booster les globules blancs, je ne sais pas quoi, pour qu'ils aillent supprimer ce cancer. Donc, si vous voulez, c'est le cas physiquement, mais machin, c'est le cas aussi, avec des traumatismes psychologiques qui peuvent être, effectivement, de grandes souffrances, et donc du mal. Donc, après, alors, ce n'est pas du mal, on pourrait dire, ce n'est pas forcément, vous voyez, du mal au sens, ou du péché au sens du on est coupable et responsable. C'est plus compliqué que ça. La personne, la personne qui est un grand méchant, est-ce que c'est sa faute ? C'est compliqué, si vous voulez, c'est compliqué, et puis je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire comme ça. En général, ceux qui deviennent des grands méchants, ils ont eu quand même une histoire compliquée. En même temps, neuf personnes sur dix qui ont eu une histoire compliquée, même qu'ils se sont fait violer, maltraiter dans l'enfance, ne deviennent pas des monstres. La plupart, neuf sur dix, 95%, deviennent des personnes très bien qui arrivent à digérer ce traumatisme pour le mieux. Mais il peut y avoir quand même du mal dans ce qu'on a vécu dans l'enfance. Je ne sais pas si on peut appeler ça du mal ou pas, mais moi, j'appelle ça du mal quand même. Quand un enfant n'est pas soigné, est maltraité, c'est quand même pas, c'est pas neutre, quoi. C'est quand même, vous voyez, c'est pas du mal au sens moral de porter la culpabilité sur les mauvais parents. des fois, des fois, c'est que de la maladie comme du cancer. On n'est pas responsable, forcément responsable non plus de son cancer, ni de la maltraitance dont on est la source. Hélas. Enfin, en tout cas, il y a un travail de Dieu et de l'humain pour créer ce prophète. Dieu ne peut pas créer un prophète malgré le prophète, malgré l'homme ou la femme. Alors, je répondis, ah, alors, c'est un onomatopée qui est un cri, en fait, de douleur, d'agonie, vous voyez, Seigneur Dieu. Alors là, il y a marqué donc Adonai, Seigneur, et puis Dieu, c'est Yahvé, là. Donc, ça veut dire on s'adresse à Dieu comme source d'être et on se place en dessous de lui pour que vraiment il nous oriente, quoi. Alors là, il met Hinné, ça veut dire voici ça, c'est un mot important aussi, comme j'ai mis Vayui, ça veut dire vraiment on se rend présent. Voilà. Il y a cette chanson de Cohen, toujours Inéni, Inéni, souvent j'en parle, chaque fois qu'il y a Inéni, je parle de ça. Voilà, me voici, souvent c'est mis me voici. Je me rends présent à Dieu qui est là. C'est vraiment le temps de la rencontre, on pourrait dire mystique ou ça peut être aussi intellectuel, ça dépend des gens ou les deux. Je ne saurais pas parler car je suis trop jeune. Alors ça, c'est un grand classique, si vous voulez, du récit, de vocation dans la Bible. C'est stéréotypé, c'est toujours comme ça. Il y a une situation qui ne va pas, c'est l'histoire de roi, d'invasion, d'exil, de Jérusalem, etc. ça ne va pas. Il y a une situation qui ne va pas. Ensuite, Dieu, il regarde et il réagit. Il appelle quelqu'un pour essayer de redresser la situation qui sera son serviteur, son envoyé pour chercher les choses. Le serviteur dit mais moi je ne suis pas capable, mais moi je ne peux pas, il refuse. Dieu dit, mais il explique que si, ça va le faire quand même. Et puis, Dieu le fait avec sa bouche, mais en même temps, il forme, il va donner un supplément d'être, de capacité à la personne et finalement, la personne, après avoir résisté une fois, deux fois, trois fois, il va finir par y aller et ça va le faire. Donc, on a des exemples qui sont nombreux. Il y a par exemple Moïse, ça se passe comme ça aussi, au Buisson Ardent, un exode 3. Il y a Samuel aussi qui est comme ça, il a du mal à percuter, mais il y a aussi Esaïe, il y a Ézéchiel, dans l'Évangile, il y a Marie, la mère de Jésus, c'est comme ça aussi, il y a la rencontre, voyez, Dieu veut envoyer un salut, puis Marie dit, bon, mais comment, ce n'est pas possible, ça ne va pas le faire, et puis l'ange dit, ben si, ça va le faire, puis finalement, Marie, elle dit, bon, d'accord, donc c'est comme ça. Puis il y a Paul, c'est pareil, si vous voulez Paul, il ne voulait pas, et puis il discute, il dialogue un petit peu, et puis finalement, il y a quelques années de formation, et puis il va pouvoir être un apôtre. Donc c'est pour nous aussi que c'est dit, on ne se sent jamais à la hauteur, on se dit, mais je ne pourrai jamais faire, mais je ne suis pas fait, mais moi je ne suis pas prophète, pas prophétesse, je ne peux pas, machin, ben en fait si. Là il est trop jeune, alors après on peut être trop vieux, on peut être, on peut ne pas savoir parler comme Moïse, on peut avoir, je ne sais pas ce qui ne va pas, et puis toujours ça ne va pas, voilà, mais Dieu dit, mais le Seigneur, alors là, en fait en réalité, il y avait mon Dieu, mais il y avait mon Dieu me dit, donc vous voyez, là il y a une évolution dans la théologie, c'est-à-dire qu'il y a une confession de foi, il y avait mon Dieu, c'est-à-dire que Dieu comme source d'être, la source de l'être, je l'adopte comme mon Dieu, c'est-à-dire comme d'abord la source, enfin je veux dire une source de création pour moi, parce que Dieu, c'est celui qui est créateur, c'est un Dieu puissant, Dieu c'est puissant, et puis c'est mon Dieu, donc je compte dessus, sur ce Dieu, source d'être, et puis c'est lui que j'adore, c'est avec lui que je regarde, et que je compte avancer dans mon être, dans ma Genèse, voilà ce que dit, donc Jérémie, à travers cette confession de foi, qui est le résultat de cette rencontre, avant c'était Seigneur Dieu, maintenant c'est Seigneur Yahvé, maintenant c'est Yahvé mon Dieu, ça évolue aussi dans cette proximité, dans ce lien avec Dieu, alors Dieu lui dit, ne dis pas je suis trop jeune, donc ça tombe bien, il est appelé pour être prophète, déjà il se fait gronder sur ce qu'il dit, donc c'est bien parti, donc vous voyez, on a le droit de se tromper, de ne pas voir clair, on tâtonne, ne dis pas je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, alors envoyé, ça veut dire apôtre, dans le langage technique de l'évangile, de la Bible, donc on est envoyé, comme lui est envoyé, c'est ce qu'on a à la résurrection, en Jean 20 par exemple, voilà, Jésus il envoie, il dit comme j'ai été envoyé, je vous envoie, et c'est dit pour nous, et il leur donne l'esprit, il leur souffle l'esprit, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ce que nous commande Jésus en Jean 20, c'est de dire le pardon de Dieu, en fait, de porter le pardon de Dieu aux gens, alors ensuite il dit, n'aie pas peur d'eux, vers qui je t'envoie, car je suis avec toi, pour te délivrer, déclaration du Seigneur, déclaration de l'éternel, quand il y a marqué ça, ça veut dire, voilà, j'insiste, je signe, je suis avec toi, donc c'est pas lui, qui doit se dépatouiller seulement tout seul, c'est lui, avec l'aide de Dieu, c'est en partenariat ensemble, main dans la main, voilà, alors ça c'est l'appel, il y avait, et puis maintenant, il y a une sorte de formation, vous voyez, alors l'éternel étendit la main, il me touche à la bouche, donc ça c'est un acte de création, la main c'est ce qui est la main de l'artisan, qui fabrique quelqu'un, et donc, Dieu, il nous équipe pour la tâche, qu'il attend de nous, c'est le moindre des choses, c'est le moindre des choses, et donc, c'est pour ça qu'on peut prendre courage, si vous voulez, alors cela dit, une vocation, on a l'impression que Dieu nous envoie pour ceci, cela, il a raison d'hésiter, si vous voulez, parce que, il faut tourner ça quand même dans notre être, et dans notre prière, un peu deux minutes, avant de se dire, je suis envoyé pour aller faire la paix en Palestine, parce que je n'ai pas à prendre un billet d'avion là, et puis je vais aller avec un drapeau blanc, et je vais aller faire quoi dans la bande de Gaza, vous voyez ? Donc c'est ça la question, c'est qu'on voit un reportage, on est ému par une petite fille, qu'on a vu dézinguer dans son ambulance, même pas dans l'ambulance, dans sa voiture, donc on se dit, voilà, je suis bouleversé par ça, et alors dans la prière, on se dit, éternel, éternel, Dieu m'envoie pour faire quelque chose dans le monde, et puis tout d'un coup, il y a le choc entre l'émotion que j'ai eue en voyant le reportage, ma foi, ma rencontre avec Dieu, et je me dis, ben voilà, je suis appelé à aller aider à faire la paix en Palestine, ben pas forcément, vous voyez ? Ça peut être, il y a beaucoup de voix qui parlent en nous, donc effectivement, il faut quand même, comme là d'ailleurs, vous voyez ce délai qui est ici, c'est un délai de discernement en nous, le me voici, le mes seigneurs, je ne peux pas, mais je ne sais pas faire, c'est un temps de maturation aussi, et puis derrière, c'est un temps de formation, Dieu qui touche notre bouche, alors est-ce qu'effectivement, après, cette prudence, est-ce que Dieu peut-être m'enverrait, mais ce n'est pas possible qu'il m'envoie, mais ça, vous voyez, il y a ce débat intérieur, de notre conscience, de notre intelligence, de notre foi, ensuite, est-ce qu'effectivement, je vais sentir que je deviens équipé pour le boulot, la tâche, la mission, que peut-être, je pense, discerner pour moi, aujourd'hui. C'est ça qui est dit, si vous voulez, dans ce texte, et je crois que c'est à la fois très encourageant pour nous, responsabilisant, et en même temps, c'est prudent, c'est prudent, c'est pas, si c'est pas facile pour un Jérémie de se dire, voilà, je vais être prophète, c'est que c'est facile pour personne, vous comprenez ? Puis le Seigneur me dit, l'Éternel me dit, Yahvé me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alors, elle a mis la parole, pas dans l'oreille, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas un mégaphone, le prophète, on met dans l'oreille et puis il répète plus fort aux personnes qui n'entendent pas ce que disent Dieu parce qu'elles ne sont pas bien connectées par la foi, et le prophète, c'est celui qui répéterait ce que Dieu a mis dans son oreille. Non, il met dans la bouche. Donc il faut, pour qu'il la mange, pour qu'il la mange et puis qu'il sorte ensuite sa parole à lui. Alors, comment ça marche ? Il dit, Dieu lui dit, regarde. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit. Regarde, je te donne. Alors, j'ai mis ce qui est littéralement dans l'hébreu, c'est je t'ai fait visiteur. C'est le mot pakad qui est visiter, rendre visite pour intervenir positivement. la visite de l'ange à Marie, c'est ça. C'est une visitation. Donc c'est ce mot-là en hébreu, pakad. Donc il te fait visiteur. Il se déplace pour aller rendre visite en ce jour sur les nations et sur les royaumes pour des missions difficiles, pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser. C'est déjà réjouissant. Mais aussi pour bâtir et pour planter. Donc vous voyez, on est face à une réalité complexe où il y a quand même du mal dans le monde qui n'est pas naïve. Il y a des choses qui ne vont pas contre lesquelles il faut combattre. Alors bien sûr, c'est la question, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas contre les personnes, par exemple contre les prêtres d'Anatote qui auront un descendant génial, mais c'est contre tout ce qui ne va pas pour pouvoir bâtir et planter. C'est-à-dire quand même en définitive la visée est positive, mais des fois il y a du débroussaillage à faire. C'est clair. Donc vous voyez, ce n'est pas naïf, mais en même temps ce n'est jamais des personnes qu'on va démolir. C'est plutôt c'est plutôt enlever ce qui est ce qui est méchant. Voilà, la méchanceté. Alors là, il y a c'est la plus on arrive à une partie qui est finie du verset 4 au verset 10 parce qu'il y a un nouveau vailleuï qui arrive. Donc ça, c'était la partie 4 à 10 à cause des vailleuïs. On voit que c'était Dieu a fait la première partie de son boulot. Il a appelé le prophète, il lui a déjà formé et le regarde, c'est-à-dire que vraiment maintenant ça devient concret pour le prophète. Il peut saisir que c'est bien quand on peut voir, c'est que c'est plus trop abstrait, ça commence déjà à devenir du concret dans sa vie. Enfin, la mission c'est de regarder, c'est pour les prophètes, c'est ça. Un prophète c'est un voyant, c'est pas un écoutant en fait. Alors au verset 11, encore notre vailleuï, donc il y a un nouveau travail qui commence. La parole du Seigneur me parvint. « Que vois-tu Jérémie ? » Donc la première chose que Dieu nous donne pour que nous soyons prophètes et prophétesses, c'est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur nous-mêmes, sur le... Alors sur nous-mêmes c'était déjà fait avant, mais là sur ce boulot de prophète c'est d'ouvrir les yeux sur le monde autour de nous. Et donc « Que vois-tu Jérémie ? » Je répondis, ça c'est notre boulot, « Je vois une branche d'amandier. » Alors c'est vrai que le mot amandier c'est le même mot que veiller, le veilleur. C'est vrai que c'est spectaculaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu un amandier au printemps, il est entièrement en fleurs, il n'y a pas de feuilles. C'est quand même incroyable cette affaire. Et puis il est le premier, il n'y a même pas de feuilles nulle part, lui il arrive avec ses fleurs. Donc il est appelé le veilleur. C'est quand même... C'est beau, mais en même temps on voit des fleurs, comment on sait qu'il y aura des amandes derrière ? On le devine. Vous voyez, il faut voir le signe d'une réalité qui n'est pas encore là. Le prophète, c'est comme ça. Il voit le signe d'une réalité, là où ça peut conduire. Donc là, il y a du positif. Et le Seigneur me dit, donc la première chose, c'est de regarder, après c'est notre boulot, la deuxième chose que Dieu nous donne, c'est d'interpréter, de nous aider à interpréter ce qu'on voit. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc c'est-à-dire de se dire, voilà, je vois des fleurs et Dieu promet qu'il va travailler pour que les amendes puissent finir par arriver. Alors cela dit, je ne sais pas si je dois en parler parce que c'est un peu osé, mais l'amande, vous savez, le Christ, il est souvent dessiné dans une forme d'amande dans les tympans des cathédrales. C'est que l'amande, c'est aussi un symbole du sexe féminin qui accouche, vous voyez. Et donc, ces dessins de mandorle, on dit une mandorle dans les langages techniques des sculptures, c'est pour exprimer cet accouchement d'un monde nouveau. Et l'amande, c'est là. On n'est même pas encore l'accouchement d'un monde nouveau avec l'amande. Elle n'est pas encore là, l'amande. On n'en est encore qu'à la fleur. Et c'est ça qu'il nous faut voir. C'est-à-dire, ce n'est pas être optimiste et naïf. On va le voir. La suite, c'est compliqué. mais c'est voir déjà en premier combien est extraordinairement prometteur le monde où nous sommes. Il n'y a pas encore d'amande, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'amande pour faire des gâteaux aux amandes, mais il y a déjà les fleurs et cette promesse que Dieu va aller des fleurs vers les fruits. Alors là où je vous dis que ce n'est pas si facile, la première vision, c'est ça, positive. La parole du Seigneur me parvint une deuxième fois. Donc ce n'est pas que la première vue naïve, optimiste. Que vois-tu ? Encore, Jérémie, finalement. Et Jérémie répond, je vois une marmite qui bouillonne du côté du nord. Et le Seigneur aide à interpréter la vision, c'est du nord que le malheur déferlera sur tous les habitants du pays. Oui. Donc c'est Hineni, c'est Dieu qui dit me voici, qui se rend présent. J'appelle tous les clans des royaumes du nord, déclaration du Seigneur. Ils viendront et chacun d'eux placera son trône à l'antée des portes de Jérusalem devant ses murailles tout autour et devant toutes les villes de Juda. Et je prononcerai mes jugements contre eux à cause de tout le mal qu'ils font. Ils m'ont abandonné. ils offrent de l'encens à d'autres dieux. Ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains. Donc voyez, ce n'est pas... Il y a cette menace qui vient du nord. La menace qui vient du nord, bien sûr, les invasions venaient soit du nord d'Israël, de Babylone, de Perse, soit du sud, d'Égypte, évidemment. Là, ça vient du nord. Mais le vrai fond du problème, ce n'est pas tant les invasions du nord. Le vrai problème, comme le dit Jésus, ce n'est pas ceux qui peuvent tuer notre corps. Le problème, c'est ce qui en nous peut tuer l'âme et le corps en même temps, ce qui peut nous détruire de l'intérieur. Eh bien, c'est toute cette méchanceté, cette infidélité, se tromper d'adoration, d'adorer soi-même, ici, l'œuvre de leurs mains. Offre de l'encens à d'autres dieux. C'est une sorte de désespérance espérée en n'importe quoi, de mort qui n'a aucune puissance de vie dans notre existence. Donc, c'est les fausses pistes. Voilà. Et donc, c'est ça, finalement, que Dieu veut éliminer. Bien sûr. Pas les habitants de Jérusalem, parce que l'objectif, c'est de les sauver. Mais il y a quand même du trouble. Et c'est contre ça que Dieu veut agir. Donc, il envoie, il veut envoyer, voilà, une marmite bouillonnante. Si j'ai mis souffle derrière bouillonne, parce que c'est le même mot que dans la formation en Genèse 2,7, la formation de l'être humain, Dieu façonne l'argile, la poussière du sol et il souffle avec ce même verbe. Son esprit dans les gens. Mais là, voyez, ce qui souffle, c'est quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui va venir dans un sens nous purifier. Donc, voyez, il y a ces doubles actions de Dieu pour détruire et pour planter. Voilà. Pour arracher et pour planter. C'est ce que dit aussi Jésus dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, c'est pour enlever ce qui pourrait pourrir, le fromage. c'est ce qui élimine la vermine, la moisissure, les mauvais germes. Et la lumière ou le souffle de l'esprit, la parole, c'est ce qui va insuffler de la vie. Donc, on est comme ça. Voyez, il y a la foi, il faut voir l'amende, l'amendier, la confiance que c'est Dieu qui va nous aider à faire fleurir l'amende. et puis, il y a aussi Dieu qui est d'un autre côté et essaye d'agir pour éliminer la méchanceté, l'orgueil, la catastrophe. Il faut cette double action mais la première action c'est l'action positive. À mon avis, c'est important. On ne peut pas se dire je vais éliminer le mal dans mon existence par la sagesse, la méditation. ça ne marche pas trop bien comme ça. Il faut d'abord insuffler du positif de la vie, de l'intelligence, de la sagesse, de la bonne adoration, de la prière et à ce moment-là on peut travailler à éliminer ce qui ne va pas. Il me semble. Il y a une parabole de Jésus qui parle comme ça. Voilà, si on a des démons on chasse le démon et puis on nettoie bien son intérieur mais le démon il va se promener et puis il regarde la maison elle est devenue toute balayée et ornée. Jésus raconte il va chercher cet autre démon et puis il y a tout ce petit club de démons qui reviennent à l'intérieur. Donc ce n'est pas en éliminant si vous voulez nos démons intérieurs qu'on va s'en sortir. Il faut d'abord injecter de l'esprit, de la sagesse, de la vision, de l'ouverture et puis à ce moment-là alors que ça n'a pas encore produit son fruit mais que déjà c'est là, déjà ça fleurit, déjà il y a quelque chose de Dieu qui va vibrer à l'intérieur de nous-mêmes alors on peut commencer à arracher des trucs qui ne vont pas bien vous voyez. C'est facile pour personne donc je j'essaye de lire ce qui est marqué mais je suis comme le maître nageur sur le bord de la piscine qui dit oui, tirez sur les bras, bougez mieux les pieds voilà voilà quant à toi alors là il y a cette vision vous voyez mais après il faut qu'il se bouge le prophète ça ne suffit pas vous voyez quant à toi tu passeras une ceinture à terrain c'est-à-dire que vraiment tu rassembles tes forces tu te lèveras là encore c'est une petite résurrection il faut se lever il faut se mettre debout il faut se dresser en ordre de marche pour avancer et puis tu leur diras tout ce que moi je t'ordonnerai ne sois pas terrifié par eux de peur que je ne te terrifie devant eux ça c'est une phrase qui est rigolote je ne sais pas très bien comment par quel bout la prendre mais enfin bon donc prends courage et je te encouragerai et ne sois pas terrifié sinon je te terrifierai mais enfin bon ça veut dire que c'est un peu une tautologie si vous voulez moi aujourd'hui j'ai fait de toi une ville forte une colonne de fer une muraille de bronze face à tout le pays donc voyez ils veulent ils avaient des fausses assurances des fausses sécurités Dieu va éliminer ces fausses sécurités ces faux remparts ces fausses adorations et va transformer par des remparts de bronze et des colonnes de fer c'est surnaturel c'est une résistance impossible à imaginer une muraille de bronze autour d'une ville c'est pas possible personne surtout à l'époque on n'avait pas assez de bronze pour couler en bronze massif des murailles enfin bref vous voyez c'est pour dire c'est vraiment divin une sorte de d'existence de force qui est proprement divine quoi face à tout le pays devant le roi de Judas et ses princes ses prêtres et tout le peuple du pays ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je suis avec toi déclaration du Seigneur pour te délivrer alors au chapitre 2 nouveau chapitre la parole du Seigneur de l'éternel me parvint va donc c'est encore l'envoi c'est l'apôtre va crie à Jérusalem ainsi parle l'éternel et puis après il y a tout le bouquin qui va arriver derrière et donc voilà ce ce petit mode d'emploi de notre boulot de prophète et prophétesse de se laisser former d'ouvrir les yeux de prendre courage de voir à la fois le pour et le la difficulté et puis ce qui est plein de promesses et puis d'avoir le courage aussi d'une parole vraie sincère authentique voilà alors ça vous dit quelque chose ? vous êtes prêts à à être prophète et prophétesse encore plus peut-être pourquoi pas oui on ne sait pas c'est par surprise que ça nous vient tout à fait oui il y a une chose qui est quand même très intrigante comment se dit que ce Dieu n'est pas déçu constamment de l'attitude que nous avons oui il est déçu constamment c'est ce qui est dit sans arrêt dans les textes oui mais pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas ? il passe son temps à essayer de réagir mais même il y a des fois en début de la enfin même avant le déluge il dit oh mais maintenant là on a vraiment poussé le bouchon trop loin on arrête tout j'envoie une gigantesque chasse d'eau j'enlève tout le monde je recommence avec deux ou trois après il dit c'est pas un bon il dit finalement c'est pas une bonne idée il vaut mieux faire avec les gens comme ils sont et puis essayer voilà comme ici d'injecter du neuf d'injecter du bon et puis d'essayer d'éliminer du mauvais mais comme on fait avec ses enfants vous voyez les enfants c'est toujours décevant non ? on voudrait qu'ils soient sages on voudrait qu'ils se taisent qu'ils nous laissent un peu la paix on voudrait qu'ils disent des choses intelligentes quand on a besoin d'en entendre à ce moment là comme on dit en rigolant si c'est ça que vous voulez achetez-vous un poste de télé vous voyez il parle quand on lui demande il se tait quand on lui dit de se taire quand il veut nous faire rigoler on choisit la chaîne qui fait rigoler quand on veut des chaînes sérieuses on prend Arte mais non une vraie personne c'est pas comme ça une vraie personne oui par rapport au modèle parfait à Jésus Christ c'est un poil en dessous donc c'est toujours décevant mais c'est une telle merveille c'est ça que nous dit ces textes vous voyez c'est une branche d'amandier et même s'il n'y a pas encore grand chose à manger il y a cette merveille voilà quand il est formé qu'est-ce que c'est qu'un embryon ça peut même pas vivre par lui-même et déjà Dieu voyait dans cet embryon le grand prophète qui allait sauver son peuple alors il pourrait dire mais il est nul cet embryon bah oui c'est un peu nul mais petit embryon deviendra grand et si on lui prête vie donc oui on nous dit sans arrêt la déception de Dieu c'est sans arrêt dans la Bible mais l'émerveillement de Dieu aussi ici l'émerveillement il est quand même il est quand même bien là si vous voulez cet émerveillement et puis c'est l'idée de Dieu qui dit bah en fait on va s'en sortir parce que les catastrophes annoncées finalement elles sont elles sont pas réalisées c'est à dire que Dieu il écrabouille pas Israël vous voyez on a l'impression que là il va tout écrabouiller mais non 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 c'est toujours la parole du prophète c'est toujours sur ce mode là c'est Dieu qui dit retenez moi ou je fais un malheur et puis il dit bah je vais repartir d'un petit reste le petit reste d'Israël c'est le petit reste qui est en chacun ce qui est bon on va repartir de ça de ce petit reste prometteur et les prophètes c'est toujours comme ça ces récits de prophètes c'est un appel à réagir à repartir du meilleur à repartir du meilleur dans notre vie dans ce monde dans nous mais pour ça il faut un regard de prophète aller voir la branche d'un mendier sans oublier de voir le chaudron bouillonnant aussi il faut voir les deux finalement alors on pourrait le faire le transformer ça en leçon de philosophie appliquée de philosophie pratique d'exercice d'exercice spirituel d'exercice philosophique et puis d'une philosophie du développement de notre être comme étant une personne qui fait du bien autour d'elle et puis une philosophie de la vie et du monde nuancée et riche mais ici vous voyez c'est mis en récit et je trouve que c'est assez parlant parce que en même temps ça ouvre au questionnement à l'interprétation et puis ça nous dit que c'est fait pour qu'on le vive nous vous voyez que nous on soit surpris peut-être cette nuit par tout d'un coup une intuition de se dire peut-être il faut que je fasse ça et ça changera le monde peut-être un petit peu pour quelques personnes ou pour voilà ça sera peut-être de de donner un coup de fil d'aller bêcher son potager de je ne sais pas moi l'autre jour je mettais ça dans je ne sais plus quel petit billet même mettre un géranium à sa fenêtre il y a peut-être des gens qui vont passer au pied qui vont dire sacré joli géranium et puis ça et ça va le réjouir il va partir comme ça et puis quelque part vous voyez de gouttes d'eau en gouttes d'eau ça va changer le monde un géranium posé sur le bord de la fenêtre et c'est le monde qui est changé hum